Après l'incident qui s'est déroulé récemment sur le lac Kabongo dans celui d'un véhicule qui a échappé à la submersion, plusieurs questions se posent actuellement sur la légitimité du service de lavage qui s'effectue au bord de cette étendue d'eau. Pour le chef de quartier Kanina, ces jeunes qui lavent des voitures aux environs de ce lac n'y sont pas réconnus par l'État congolais. Aucune personne n'est autorisée d'aller faire lavage de véhicules là-bas. N'ayant moins, sachant que beaucoup de jeunes n'ont pas du travail, au lieu de rester comme ça, ils se paient des petits moteurs qui vont installer là-bas pour chercher un peu à l'arrivée de véhicules afin de trouver quelque chose qui peut quand même essayer de nouer les deux bouts du mois. Par la suite, il appelait ses laveurs au respect des véhicules de leurs clients et les automobilistes à la vigilance. Tout ça, nous allons quand même demander aux gens qui travaillent là-bas de respecter les biens d'autrui. Si une personne les a vécu, ce n'est pas une occasion pour toi de monter là-dedans pour faire des manœuvres. Non, non. Aussi, les gens, si vous vous rendez là-bas, sachez quand même d'être vraiment vigilants, de ne plus laisser votre contact à n'importe qui. Plusieurs habitants de la ville de Colosie estiment que le gouvernement provincial devait réguler cette activité en identifiant tous les laveurs, travaillant sur cet endroit et aussi en construisant des garde-fous pour la sécurisation des personnes et leurs biens. Merci. Merci.